Bonjour et bienvenue dans l'émission Leader's Talk consacrée à l'investissement immobilier au Canada. Le marché immobilier du Québec et de la métropole de Montréal en particulier affiche une forte croissance depuis plusieurs années. En effet, les prix restent abordables, les conditions d'achat sont simples et la faiblesse du dollar canadien permet d'augmenter le pouvoir d'achat des investisseurs français. Les acheteurs hexagonaux sont de plus en plus nombreux à goûter au charme de la pierre canadienne. Alors la province du Québec serait-elle devenue le nouvel Eldorado immobilier des Français ? La réponse avec mon invité du jour, Florent Moncame, bonjour. Bonjour. Alors c'est votre expérience qui vous a conduit à vous intéresser au Canada en particulier, on y reviendra un petit peu plus tard dans l'émission. Aujourd'hui vous êtes le dirigeant de la société globale investisseur qui propose de l'investissement immobilier en France, au Canada et dans plusieurs autres pays francophones, africains. Tout à fait. Première question qui me vient tout de suite à l'esprit, pourquoi le Canada en particulier et en quoi ce pays est attractif et quelle est la particularité du Canada dans le secteur immobilier ? Alors dans le secteur de l'immobilier, le Canada a une position très favorable en fait de par tous les facteurs socio-économiques. Donc j'entends par là la forte croissance démographique, le plein emploi, la devise également qui est attrayante. Donc ça ouvre une multitude d'opportunités pour les investisseurs à la fois locaux et internationaux. Donc la synergie de tous ces facteurs en fait pousse à pouvoir faire des investissements immobiliers très rentables au Québec et au Canada de manière générale. Alors on a envie toujours d'en savoir un peu plus, y a-t-il des contraintes légales ? Et si oui, donnez-nous des exemples. Alors en termes de contraintes, pas forcément dans le sens où beaucoup de personnes pensent que l'investissement immobilier au Canada est accessible courant ou courant. Mais en fait, il y a beaucoup d'investisseurs étrangers, internationaux qui arrivent à investir en immobilier. C'est ce vers quoi en fait on accompagne nos participants et nos clients dans ces démarches-là. Alors on va s'intéresser à vous Florian. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous orienter dans l'immobilier ? Et que proposez-vous globalement au sein de Global Investisseur ? Donc moi à titre personnel, j'ai un parcours international. J'ai grandi au Cameroun, j'ai fait mes études en France où j'ai commencé à travailler chez KPMG à titre d'auditeur informatique. Puis j'ai commencé en parallèle mes investissements immobiliers en France tout en travaillant. Et pour des raisons professionnelles et pour des envies d'expatriation et des rêves aussi, je suis parti au Canada où je savais justement que le marché de l'immobilier était très intéressant. Et moi ça m'aurait permis justement d'accélérer mon parcours d'investisseur immobilier. Donc j'ai poursuivi mes investissements immobiliers et en l'espace de trois ans après mon arrivée, je suis devenu libre financièrement grâce à l'immobilier au Canada. D'ailleurs vous êtes actuellement rentier et vous êtes parti au départ de zéro. J'ai commencé en fait à m'intéresser à l'immobilier très jeune. Donc j'ai suivi des programmes de formation, des coachings, etc. Et ça m'a permis de faire justement plusieurs acquisitions en vue de devenir indépendant financièrement et de quitter mon emploi. Et aujourd'hui d'avoir créé ma société Global Investisseur pour accompagner le maximum de personnes justement à atteindre cette liberté afin de vivre de leur passion et de leurs rêves et pourquoi pas impacter le monde. Quels sont les conseils que vous donneriez à ces personnes qui souhaitent se lancer dans l'aventure ? De passer à l'action surtout, de savoir pourquoi le faire d'abord, pourquoi est-ce que vous voulez devenir investisseur immobilier ? Quels sont vos objectifs ? Quels sont vos rêves, vos passions ? Et d'utiliser l'immobilier comme levier pour atteindre ces objectifs-là finalement. Donc c'est ça que je partagerai à ces personnes-là dans un premier temps. Et ensuite surtout de se faire accompagner, de se faire former auprès des bonnes personnes qui ont déjà eu les résultats voulus. Alors dans ce secteur hyper concurrentiel, quel est votre savoir-faire et votre valeur ajoutée ? Ce qui nous démarque en fait dans ce secteur concurrentiel, comme vous le dites, c'est la connaissance de plusieurs marchés. Donc comme je vous l'ai expliqué au début de l'émission, moi j'ai eu un parcours international. Donc j'ai commencé au Cameroun, France, je suis passé par l'Angleterre, maintenant au Canada. Donc on a une connaissance avec mon équipe de près de 20-25 personnes, on a une connaissance en fait du marché immobilier à l'international, en francophonie. Et c'est ce qui nous permet justement d'accompagner plusieurs personnes, plusieurs investisseurs dans leurs investissements immobiliers, à la fois locaux et internationaux. Parce que l'objectif pour nous, c'est leur permettre d'investir à la fois dans leurs pays de résidence, mais de voir plus loin et de les accompagner sur des opérations à l'étranger, notamment au Canada, aux États-Unis, en Asie, un peu partout dans le monde où nous avons des partenaires. Alors votre aventure a commencé en 2017. Aujourd'hui, on va parler ensemble au futur. Quels sont vos projets et ambitions pour l'avenir ? Donc aujourd'hui, on a pour projet d'accompagner deux fois plus de monde que les précédentes années. Donc là, on a noué pas mal de partenariats dans plusieurs pays francophones pour accompagner déjà les personnes qu'on accompagnait de manière locale vers des opérations à l'étranger. On a également lancé un fonds d'investissement pour permettre aux personnes qui souhaitent en fait investir dans l'immobilier sans forcément gérer tout l'aspect gestion locative, gestion des locataires, de le faire indirectement afin de diversifier leur placement. On a également pour projet de faire des acquisitions en Asie. À titre personnel, je suis en train d'investir en Asie, à Dubaï, aux États-Unis. Donc c'est des marchés qu'on va pouvoir présenter à nos différents participants, à nos différents clients. Donc c'est un peu ça la vision qu'on a sur les prochaines années à venir. À quand une formation sur Internet ? On a formé plus de 2000 personnes en ligne pour l'investissement immobilier. On a accompagné des centaines de personnes dans des opérations immobilières. Donc voilà, c'est vraiment l'objectif qu'on a, c'est d'accompagner de plus en plus de personnes, de faire grandir la communauté et de voir plus de personnes justement atteindre la liberté financière en vue de vivre de leur passion. Et forcément, parmi les 2000 personnes, quel est le taux de réussite, Florian ? Alors parmi les 2000 personnes qui ont suivi le programme en ligne, on a à peu près 30% de taux de réussite. Maintenant, nous, ce qu'on fait, c'est que les personnes qui ont suivi le programme de formation en ligne, on les pousse des fois vers des programmes d'accompagnement où là, on se base vraiment sur les objectifs de la personne. On met en place des stratégies spécifiques à la personne afin de lui permettre de réaliser son investissement en temps voulu. Donc là, sur cette partie-là, en termes d'accompagnement, on a un taux de réussite de plus de 75% pour tous nos participants. C'est plutôt pas mal de proposer des formations finalement sur mesure. Exactement. Eh bien, c'est noté. Merci, Florian Moncam, d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. C'est la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Leader's Talk. À bientôt. J'espère que cette courte interview t'aura montré quelles sont les possibilités d'investir en immobilier cette année, que ce soit en francophonie, à l'étranger, dans ton pays de résidence ou même ailleurs dans le monde, toutes les possibilités que t'offre l'investissement immobilier. Ce que je t'invite à faire dès à présent, c'est de déjà partager cette vidéo à toutes les personnes qui souhaitent investir en immobilier et surtout de regarder dans le lien juste en dessous car tu vas avoir accès à une masterclass totalement offerte où je t'explique justement comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avons pu investir plusieurs millions en immobilier afin d'atteindre la liberté financière. Donc, je te remercie beaucoup et je te dis à tout de suite juste en dessous. Ciao.